Bonjour à tous, comment se joue le Druid Feral en HL sur Shadowlands ? C'est une vaste question, il y a plusieurs façons de jouer et au final, c'est vraiment pas si facile que ça de réussir à amener des bons dégâts sur un Druid Feral sur Shadowlands. T'as peut-être déjà essayé, t'as peut-être pas encore essayé, mais tu verras, c'est vite la misère. Pour nous aiguiller, on a un énorme joueur de Druid Feral, on a Arizera, le mec à 6 sur 10 mythique déjà à l'heure actuelle avec sa guilde. Il a timé toutes les 15 plus en Druid Feral, il s'y connaît énormément, c'est un sujet qui le passionne. Bienvenue à toi, Ari. Salut, salut. Merci. Et donc, pour info, en plus de tout ça, c'est un streamer. N'hésite pas à aller sur Twitch, je te mets directement le lien de sa page en description, tu peux également le voir par ici. N'hésite surtout pas à aller sur sa page, à lui faire un petit coucou et poser des questions si t'as envie d'approfondir, parce qu'on va parcourir beaucoup de sujets, il va y avoir beaucoup de trucs. Si t'as des questions, si t'as envie de voir du gameplay de Feral en HL ou simplement du Feral en Raid, en Mythique+, n'hésite surtout pas à aller lâcher un petit follow tout de suite au niveau de sa chaîne et aller le voir pendant qu'il sera en live. Alors, Ari, on va commencer par une question qui généralement fâche un Druid Feral, mais peut-être pas là, mais peut-être on peut quand même. La place dans la méta, qu'est-ce que ça donne le Druid Feral à l'heure actuelle ? Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on est souvent un peu le même de la communauté, on va dire. Souvent, on entend les chatons se plaignent et c'est vrai que les joueurs de Feral se plaignent souvent. À raison, mais actuellement, je trouve qu'on se défend plutôt bien. Je dirais que de manière générale, on est plutôt dans le middle of the pack, on est vraiment une classe qu'on voit souvent en milieu, voire en bas. Là, actuellement, on est plus dans le milieu haut, donc c'est plutôt cool. Donc, dans la méta, je dirais qu'en termes de mono-cible, c'est là que vraiment on va se démarquer. Actuellement, le Feral, c'est notre plus grosse force, je pense. Je pense qu'on est même en mono-cible pure, je dirais sûrement le meilleur cac actuel en raid. Peut-être des cas un pic qui se défend, mais voilà, je pense que le Feral est un des meilleurs cac actuels en pure mono. Mais voilà, le problème du Feral, c'est que dans sa méta, on est dans une méta où les places au cac sont très chères déjà. Et la plupart des gens vont nous dire pourquoi tu ne changes pas tes talents et tu ne passes pas à Boomy, en fait. Donc, c'est compliqué, mais on se défend. C'est le classique, le grand classique. Donc, en raid, pour le coup, je pense qu'on est vraiment bien. On se défend tous les fights mono, on a un petit peu d'utilité. Encore une fois, on n'est pas à Boomy, mais pour le coup, actuellement, c'est une bonne période pour le Feral. Carrément, et c'est vraiment intéressant que tu aies dit ça, parce que justement, j'allais te demander, mais ouais, c'est surtout grâce au fait qu'en mono, tu dis bien à l'heure actuelle en Feral. C'est ça qui pousse la classe vers les hauts. C'est ça, surtout que, mine de rien, le raid actuel, il y a quand même pas mal de fights, pas poteaux, mais l'idée est là, quoi. C'est vraiment, on va bourriner un boss, un Destroyer, Slushfist, Ximok, et il y en a d'autres comme ça. Hurlé, le premier, même Altimor, au final, c'est que Ducly, il y a pas mal de fights qui sont propices au pure mono. Carrément, et en Mythic+, du coup, là, c'est un petit peu plus fashion. Alors, pour le coup, avant la sortie de Shadowland, les gens disaient tous, ouais, ça va être nul et tout, et moi, j'étais en mode, je pense que ça va être fort. J'ai toujours eu foi, depuis qu'on a vu les changements qui allaient se passer, que je me suis dit que ça allait être fort, surtout au niveau du target cap, que beaucoup de classes ont, mais pas le chaton. Le chaton, il y a son sort principal, Dao, il n'a pas de target cap. Et en fait, en gros, le Feral va être... En fait, ce qui est bien avec le chaton, c'est qu'on va être très fort en Mythic+, on va avoir un très bon overhaul. Genre au niveau DPS, c'est pas rare qu'on va être devant un DH ou un mâche-feu, à l'overhaul, je parle. Par contre, le problème du Feral, c'est que les packs, on va prendre 3-4 packs, BL, pote, all CD, et bien, on ne va pas décoller les 14k, peut-être 15k. Ouais, ouais, d'accord, t'es gentil. On ne va pas monter, quoi, là où même un SP va monter à 40k, quoi. Donc, ouais, c'est le problème qu'on a en Mythic+, c'est qu'on va vraiment manquer de burst à OE. Par contre, on va être très fort sur un overhaul, donc on va souvent taper fort, on n'a pas de CD, quasiment, à part la convoque, mais on verra plus tard. Il y a quelques particularités. Et aussi, notre avantage qu'on a, c'est qu'on, mine de rien, malgré un build à OE qui change complètement du build mono, on garde quand même un mono intéressant. Sur les boss, les sphens tyranniques et tout, on a nos armes, quoi. Et du coup, pour toi, généralement, quand tu termines tes donjons, t'es à combien d'overhaul quand tu dis que t'as un bon overhaul ? Sur des clés en 15-16. Ça va dépendre. Sur une Ternacite, au-dessus de 6k, parce que c'est beaucoup de trash. Sur une clé un peu plus monocible, genre Theater of Pain, je vais finir 5k5, 5k7, un truc comme ça. C'est très propre, hein. Sur des gros overhaul quand même, on peut vraiment ressortir des gros overhaul. Sur le théâtre de la souffrance, c'est énorme. Ouais. Bah, le théâtre de la souffrance, là où on gagne beaucoup, il y a notamment le premier boss, 3 cibles, il n'y a pas grand monde qui nous bat là-dessus. Donc, il y a vraiment plein de moments où le Feral peut briller à Theater, par exemple. Ok, ok. Donc, t'es assez confiant, mine de rien. Moi, je pensais vraiment que tu serais un peu plus en mode... Après, je vends ma classe, moi j'adore ça. Ok, ok, t'as un fermement défenseur différal. Nice. Et du coup, si on voulait parler un petit peu d'optimisation pour réussir à faire ces 5k5, ces 6k, ou même ces perfs que tu fais de foufous en raid, en termes de légendaire, déjà, qu'est-ce que tu recommanderais déjà dans un premier temps pour du mono ? Du coup, là, t'es sur mon... Je suis sur ton écran, oui. En tout cas, ça marche. Exactement. Bah, du coup, on va regarder ça. Alors, pour vraiment mono, donc légendaire, on va dire qu'on a 4 qui sont intéressants en Feral. Je vais quand même vérifier, mais je dirais qu'il y en a vraiment 4 qui sont un peu les plus joués. On va avoir celui-là, le Kata et Curio, qui va être un peu... Moi, je trouve que c'est un peu un noob friendly, quoi. C'est si tu débutes le Feral et que t'as pas envie de te prendre la tête, tu vas jouer ça. Qu'est-ce qu'il va faire, celui-là ? C'est juste que ça va augmenter ton cap d'énergie de base. De base, le Feral a 100 d'énergie. Avec ça, tu vas monter à 160. Et ensuite, ça dit que Claire Castability... Claire Castability, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, en Feral, quand on met des auto-attaques, on a une chance d'avoir un sort qui va être gratuit, qui va coûter 0 d'énergie. Et ben là, avec ce légendaire, en plus de coûter 0, il va te rendre de l'énergie. Donc voilà, c'est un truc où tu vas pouvoir spammer, etc. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Feral n'est pas un spammeur. Enfin, tu peux spammer, mais tu vas faire du DPS si tu spams tes soeurs. Tu peux faire tout en CD, GCD, etc. Mais c'est pas comme ça que tu vas te DPS correctement. Et du coup, ça, on va souvent le combiner avec un talent qui va faire vraiment faire qu'on aura beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc on aura 190 au lieu de 100 d'énergie. Et c'est vraiment, ouais, c'est plus ou moins le noob friendly, quoi. Si tu veux pas te prendre la tête et avoir des chiffres corrects, ça s'yme quand même plutôt bien, c'est pas mal. Ensuite, celui qui est le plus joué, que moi je ne joue pas, mais qui est le plus joué par beaucoup de monde, c'est celui-là. Alors, si vous avez joué à l'époque du raid sur Argus, c'était le bonus de 7, du 4 parts. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les dégâts de votre saignement qui fait le plus de dégâts, chaque fois que ça fait des dégâts, c'est à 4% de chance de vous donner une mortion féroce gratuite, comme si vous la cassetiez à 50 d'énergie et 5 points de combo. Ça, c'est le plus polyvalent, on va dire. Dans toutes les situations, il est bien. En mono-cible, il n'y a pas souvent proc, mais quand il va proc, c'est mortion féroce, c'est quand même notre première sorte de dégâts. Ouais, ça fait 50% du DPS d'un coup de fer à linge. Je n'ai pas d'overall sur des dégâts, mais ouais, c'est vraiment ce qui fait tous nos dégâts, c'est la mortion féroce quasiment. Du coup, c'est toujours une mortion féroce en plus. Et dans une situation d'AOE, on a nos talents qui permettent d'appliquer ce saignement à toutes les cibles autour de nous. Du coup, ça augmente vraiment le nombre de proc de la mortion féroce. Et par exemple, sur des packs comme à Spire of Ascension, Flèche de l'Ascension, il y a des packs où, par exemple, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a un mob qui fait que les mobs à côté prennent moins de dégâts. Eh bien, en gros, on va avoir, un peu comme les Rocks Sub, une priority target assez élevée sur cette cible, parce qu'on va mettre les dots sur toutes les cibles, plus la détruire à coup de mortion féroce la cible principale. La soproc, oui, bien sûr. C'est ça. Donc voilà, celui-là est très polyvalent. Je pense que c'est le meilleur dans toutes les situations, si vous voulez le faire. Ensuite, il y a celui-là. Donc, ce fois, c'est celui que je joue, c'est celui qui me fait le plus, qui me plaît le plus, en fait, que j'aime le plus jouer. Donc, il y a ce qu'il dit. Il dit que, tout simplement, tous nos dots, enfin, tous nos dots et nos heals, d'ailleurs, vont faire les mêmes dégâts ou les mêmes heals, mais dans un temps plus petit, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand je vais appliquer un saignement, juste, il va faire autant de dégâts que si je n'avais pas le légendaire, sauf si ça va le faire plus rapidement, donc en soi, il fait plus de dégâts. Si on le garde tout le temps appliqué le long du fight, sur la même durée, il va faire juste 25% de dégâts en plus. Donc, celui-là, je dirais, je pense que c'est un des plus durs à gérer, parce que, justement, ça fait qu'on va mettre moins de morceurs féroces, il faut faire plus attention à ces dots, comment on les pose, et c'est juste plus de gestion, quoi. Carrément, ouais. C'est mon préféré. On est quelques-uns à le jouer dans ceux qui top-log, mais... Ah oui, d'accord. Je croyais que ça jouait massivement à Apex, tu vois, moi, celui sur la déchire. Ah oui, non, mais massivement Apex. Par contre, vraiment, c'est celui-là qui est le plus joué, dans toutes les situations, mais celui-là, il y en a un qui, je crois que c'est un anglais, qui log vraiment encore plus fort que moi, et qui, lui, joue ça aussi. Ah oui, d'accord. Donc, comme quoi, au final, même si ces morceurs féroces, c'est la plus grosse source de DPS, le fait d'augmenter tes dots, ça rivalise, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, la morceur féroce, c'est un seul sort, alors que nos dots, c'est deux, voire trois. Et aussi, ce qu'il faut savoir avec celui-là, c'est que ça va être, justement, le meilleur si on va faire des grosses overrolles en Meeky+. Parce que, justement, vu qu'on va appliquer des dots à toutes nos cibles assez facilement... Bien sûr, du coup, surtout des chiffres de zone... C'est ça. Et l'avantage, c'est que, si jamais même on a un DH et un match-feu qui burst les cibles, nos cibles auront quand même le temps de prendre plusieurs fois les tics de nos dots, et on n'est pas là AFK qui monte à 50k DPS, quoi. Carrément, carrément. Et enfin, il y a celui-là, qui est en train de briller un peu en ce moment, notamment, comme on disait tout à l'heure, le raid, il y a pas mal de fights mono-cibles, et donc les férots brillent en mono-cibles, et encore plus avec ce légendaire-là, qui dit tout simplement que quand nos dots sont appliqués sur une seule cible, ils font juste la même chose, mais 40% de dégâts en plus. Donc, c'est juste super fort. C'est celui qui simle le plus haut en mono-cibles, quasiment, même si les autres sont pas très loin. Juste celui-là est très très fort en pure 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 mono. Mais après, voilà, si vous commencez le feral, c'est très situationnel, donc ne faites pas ça. Si je prends ce légendaire-là, est-ce que tu inclues ou pas des sœurs boomies dans la rotation ? Non. Alors, quand on parle des sœurs, on verra qu'en effet, il y a des moments où on va mettre des sœurs boomies, mais là, le seul qui est, c'est le Moonfire, et on l'applique pas. Il n'y a pas le Sunfire. Moonfire, on l'applique. Le seul moment où ils s'appliquent, c'est quand ils s'appliquent tout seuls via la Convoque. Mais sinon, c'est très rare qu'on claque des Moonfire, à moins qu'il y a un moment où on s'éloigne du boss, par exemple Slot Fist, quand il fait son 1-0 autour de lui, plutôt que de rien faire, tu démorphes une Moonfire, et puis tu remorphes. Et puis après, un petit... En dernier, celui-là, si jamais vous êtes des joueurs de PvP, ce sera celui-là, votre bis en PvP actuellement, tout simplement parce qu'il fait que quand vous allez claquer un de vos CD, quand vous allez dépenser des points de combo, vous allez tout de suite en récupérer deux, et donc du coup, vous allez sous forme de berserk, où vous allez juste spammer les Morsions Féroces sur la cible. Donc vous allez juste faire Morsions Féroces, Morsions Féroces, Morsions Féroces, et vous pouvez tuer un joueur. C'est l'hopice en PvP, ça. Ok. Ouais, en PvP, souvent, c'est ce que tu recherches. C'est faire mal sur une durée très courte, et ça le fait, en fait. Carrément. Ok. Du coup, tu vois, déjà, c'est un bon point, je trouve, pour le Rude Feral, c'est que tu n'as pas une réponse universelle, c'est que tu as plusieurs réponses, et plusieurs gameplay, du coup. C'est ça. Et que tu as un vrai choix, et que ça se voit. Ça marche. En termes... Bah, du coup, là, tu as fait le tour un petit peu des légendaires. En termes de congrégation, je vois que tu es chez les fées, je suis extrêmement surpris. Ouais, donc je suis chez les fées. Après, j'ai toujours voulu plus ou moins aller chez les fées, parce que même d'un point de vue lore et tout, ce qui m'intéressait le plus. Mais par contre, au niveau du gameplay, ouais, les fées, la congrégation Nightfire, en Feral, comme en Boomy, et comme même, je crois, en Hill, il me semble. Après, je ne vais pas dire de bêtises. C'est de la mieux, honnêtement. Juste... La Convoke, en plus, déjà avant, c'était fort. Et juste avant la sortie de Shadowland, pardon, genre vraiment une semaine avant, il y a eu un patch qui a dit que d'un coup, pour les DPS, ça repassait à 12 sorts, à 16 sorts au lieu de 12. Plus, ils ont enlevé la RNG, et selon la forme que tu as, plus la distance que tu as avec le mob, eh bien, ça allait vraiment plus se concentrer sur des sorts de druides, enfin, de la classe, de l'aspect que tu joues. Et du coup, maintenant, on met beaucoup plus de mort sur Feroz. Avant, quand tu en mettais 2, c'était bien. Maintenant, tu en mets minimum 2, généralement. Et ça peut monter jusqu'à 5, voire 6. Et donc, juste, c'est un 6 trop fort, en fait. Ouais, ça fait faire un verse des malades. Après, pour parler des autres, au début, je voulais, Ventir était une des meilleures, mais ça s'est fait nerf. Ventir, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que quand on claque, donc c'est un CD de 3 minutes en Ventir, quand on claque, on doit utiliser quasiment tous nos GCD. En gros, c'est un sort par seconde, je crois. Un truc comme ça, peut-être un peu plus. Et en gros, ça fait que ça va monter ta hâte. Bon, la hâte, c'est une stat nulle en Feral. Mais par contre, au lieu de monter ta hâte, tes dégâts, ça va aussi... T'as un conduit qui faisait que ça peut monter tes crit. Et c'est ce conduit-là qui a été nerf, du coup, qui fait que c'est moins fort. Mais ce conduit-là, c'est que c'était fort avant. Donc ça synergise plutôt bien que le Berserk, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur truc actuellement. Vous avez Kyrian aussi. Kyrian qui est un peu comme... Bah, c'est comme Boomy, en fait. C'est moins fort que Faé, mais c'est plus constant. Non, vous n'aurez pas de surprise. C'est toutes les minutes, vous allez claquer le Kyrian, ça va buffer un gars de votre raid ou de votre groupe. Ça va vous buffer, vous. Et vous allez juste faire plus de dégâts. Vous n'allez même pas le voir. Vous allez me faire une macro avec, le mettre dans un sort, et puis voilà. Ouais, c'est impressivement. Vous avez ça. Et enfin, Necrolord. Alors, Necrolord, c'est jouable, en vrai. Je crois qu'il y a des gens qui jouent. Mais c'est vraiment... Il faut tourner autour de ça. On verra après quand on parle des stats, mais en gros, un druid, ça se joue crit et ensuite maîtrise polyvalence. Mais si on joue Necrolord, il faut faire un build tout tourne autour de la maîtrise. Et là, ça ne va être plus la morsueur féroce, mais ça va être tous les dots, etc. qui vont faire mal. Mais ça reste quand même... Un peu moins jouable. C'est pas... Ouais, c'est jouable, mais c'est vraiment si tu as envie de vous amuser et de faire du NM, quoi. Ouais. Alors que... Vous ne le voulerez pas. En plus, ça convoque, c'est quand même super drôle à utiliser comme ça, quoi. Ouais, moi, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant. Un petit côté où en 4 secondes, tu peux mettre 5 morsures, tu as des gars, ils décollent et tout. Après, des fois, on pleure un peu parce que justement, la RNG n'est pas avec nous, mais c'est ce côté RNG qui est un peu frustrant, mais ouais, ça a des avantages. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, en termes de conduit, et là, en plus, il me semble qu'ils sont plutôt cool, les intermédiaires pour le Ferran, qu'est-ce que... Les intermédiaires, on est d'accord qu'on parle de ces personnages-là, hein ? Non, je parlais des trucs de puissance, etc., mais ces personnages-là aussi parce que de toute façon, vu que pour la plupart du temps, les personnes vont être faites, je veux bien du coup que tu parles un petit peu de, par exemple, Nia versus Tissreve, est-ce que le bonus de maîtrise de Nia, etc. Enfin, qu'est-ce que... Alors, bah tout, comme j'ai dit, la maîtrise, c'est vraiment une bonne stat pour Ferral, c'est la deuxième stat derrière le crit en PvE. Donc, non, vraiment, Nia est vraiment très forte. On va convoquer généralement assez rapidement au niveau du pool pour monter beaucoup de stacks de maîtrise et du coup, c'est là qu'on va vraiment briller parce qu'on a la maîtrise qui va être très très haute et on va la garder très très haute. Donc, non, non, vraiment, Nia, c'est la meilleure. Meilleure que Coraine, meilleure que Dreamweaver. Dreamweaver est bien en PvP parce que la graine est forte et qu'on a rapidement deux conduits offensifs. Mais nos conduits offensifs valent pas ce conduit-là. Le boost de maîtrise que t'as. C'est ça. Donc, vous allez jouer Nia comme beaucoup de gens qui jouent Night of the Falle de façon, il me semble. Oui, quasiment toutes les classes. Il y a juste, je crois, les mages qui voulaient rapidement les chercher de... Ouais, c'est ça, les mages, ils prennent la Tissrein. Exactement. Mais sinon, ils vont repasser sur Nia, je crois, dès qu'il y aura ça. C'est possible, ouais. Donc, voilà. Sinon, les conduits, je sais pas comment ça s'appelle en français, Potential. Les intermédiaires à puissance. De puissance, ouais. De puissance, du coup. Là, il y a plus ou moins deux écoles aussi, on va dire. En raid et en monocybe, vous allez vouloir jouer Taste for Blood, donc ça augmente les dégâts de la mort sur Féroce en fonction du nombre de dots qu'il y a sur notre cible. ça va inclure qu'on va ajouter un sort d'AOE dans notre cycle mono, mais on verra ça un peu plus tard. Tu mets la troisième dot avec l'euro C quoi. C'est ça, exactement. Et vous avez aussi des gens qui jouent avec ça, la convoque améliorée. Mais ça, c'est... Dans cette situation, je trouve que c'est vraiment fort et dans d'autres, je trouve ça un peu nul. Moi, personnellement, je ne joue pas avec, mais je sais que RoboZorus, par exemple, celui que je disais tout à l'heure qui joue avec le même genre que moi, lui, il joue aussi avec le Trinket PVP qui augmente l'agilité, je crois, quand tu l'utilises. Ouais, c'est la première sur une minute. C'est ça. Et donc, vraiment, il a un côté, il utilise le Trinket, plus il utilise ça, un peu combu ma cheveux, en fait, et vraiment, il claque tout sur le conflit. Par exemple, sur des boss comme Slutch Fist, c'est assez insane parce que sur deux poteaux, le boss, tu vas juste le détruire, en fait, avec le conflit. Parce que quand même, 21% de dégâts sur la Convox, c'est vraiment... C'est huge. Ouais, ça peut augmenter. Ouais, je pense qu'on monte à 17k avec la Convox. Si t'as ça, tu montes à 20, 22k, plus le Trinket. Il y a moins de faire des trucs sympas. Et en Mythic+, ce qu'on va préférer, c'est ça. Moi, des fois, j'aime bien l'avoir en raid aussi. J'ai dû avoir quelques logs où j'ai ça en raid, je pense. ça, c'est tout simplement quand on va claquer notre CD, en plus, notre CD fait qu'on, toutes les 30 secondes, on augmente le dégâts de 15%. Et avec ça, c'est juste que c'est, au lieu de 15, c'est 19,2. Tout simplement. Et moi, vu que je joue avec les legendaires qui marchent pas mal sur les dots, ça marche pas mal avec ça. Ouais, carrément. C'est complet, mine de rien, d'augmenter les dégâts de Tanas off du Tigre. et puis surtout, c'est un CD de 30 secondes, c'est un truc qui est un CD de 30 secondes, donc c'est un truc qu'on met tout le temps. C'est notre seul CD, on va dire, vraiment intéressant. Ouais. Voilà. Donc pour les conduits de puissance, ça va être ça. Finesse, je trouve qu'on a pas grand chose de très intéressant. La plupart des gens jouent avec ça, il me semble, le Stampening Horror, qui augmente la range et l'efficacité du... Ce qui est en ça pas mauvais, hein. Ah oui, lui, il est bien, mais c'est juste que vraiment, les cent à côté sont un peu rincés. Ça fait pas rêver, quoi. De quitter la 4 form et d'aller plus vite, on quitte jamais la 4 form, en fait. Je trouve que tu vas déjà vite en 4 form et t'as pas besoin de... Donc voilà. Par contre, les conduits d'endurance, il y en a un qui est vraiment fort, je trouve, c'est celui-là, qui dit que quand on droppe en dessous de 40% d'énergie, ça nous fait proc le sort de Druid Tank, la Frenzy Regen. Et ça, pour le coup, c'est vraiment fort. Il y a plein de fois où on va prendre une patate d'un boss, ou quoi, et on va remonter en point de vie grâce à ça, naturellement, les healers n'ont pas forcément besoin de nous regarder. Donc lui, il est très très fort. Et si vous deviez en mettre un deuxième, je pense que selon... Les autres, ça c'est plus ou moins situationnel. La barque-in, plus souvent, c'est bien. Il y a aussi celui-là, pendant 4 secondes, quand vous passez en forme d'ours, ça augmente encore plus vos points de vie. Donc pour soquer, aller soquer un truc sous full CD, ça peut peut-être passer sans immune, quoi, si vous avez ça. Ouais, carrément. Ou même les trucs où tu sais que tu vas te prendre des dégâts de raid, où tu passes en ours, ça aide, quoi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Du coup, la mort sur féroce en pure mono, tu peux jouer la convoque si tu as envie et sur certains boss comme franchement où c'est vachement bien. Et sinon, tu vas partir plutôt sur le tigre pour booster simplement les dégâts. C'est plus polyvalent, ouais. Ouais, ça marche. Et ça demande d'implication pour jouer autour, quoi. Ouais, aussi, ouais. C'est juste en boost flat et t'as pas forcément dire, ok, là, je vais changer mon gameplay alors que le truc sur la mort sur féroce, tu le changes, quoi. C'est ça. En termes, du coup, d'itemnisation, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quoi les stats que tu vas chercher ? Du coup, un petit rappel, du coup, même si t'en es déjà. Ouais, je vais mettre mon stuff. Du coup, vraiment, ce qu'on cherche en féroce, actuellement, déjà, depuis Shadowland, ça fait plaisir, c'est l'e-level. L'e-level est vraiment important. L'agilité a vraiment gagné en importance et ça, ça fait plaisir. On se dit plus, j'ai un 184 et un 226, bah j'ai un 284. Mais par contre, on voit, en première stat, ça va vraiment être l'e-level. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment bourré l'e-level. Je suis très chute. Stat 222, là, c'est ça ? 222, ouais. Je peux monter à 223, selon ce que je change, mais c'est l'idée. Ouais, t'as plutôt bien bourré. Ouais, je suis 223, je crois, c'est ça. Ouais, d'accord. Par contre, du coup, après ce qu'on va chercher en stat secondaire, ça va être le crit. On veut vraiment beaucoup de crit. Bon, là, je suis à 33, mais c'est parce que j'ai le buff de pvp. Normalement, je suis à 30% de crit. 30% de crit, ça commence à être bien. Même s'il y a le... Je sais plus comment ça s'appelle, le diminishing return, on va quand même essayer de monter plus haut si on peut. C'est jamais mal d'avoir du crit. C'est parce que le crit en ferral fait que quand vous critez, vous avez une chance d'avoir deux points de combo au lieu de 1 sur vos générateurs. Donc c'est très fort. Plus les crit sur la mort sur Féroce, c'est juste plaisant. Ça fait mal, ouais. En fait, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre deux ferraux qui ont le même gameplay, ça va être l'écrit sur la mort sur Féroce. C'est hyper important. Et ensuite, avec plus ou moins équivalent, vous avez la maîtrise et la polyvalence. Polyvalence, bah ouais, juste des dégâts en plus, c'est bien. Et la maîtrise, en ferral, elle dit que ça augmente les dégâts de nos saignements et depuis BFA, ça augmente aussi les dégâts de nos finishers, en fait. Donc la mort sur Féroce, tient compte de la maîtrise, en fait. C'est ce qui fait que la maîtrise a vraiment gagné en importance. bah ça augmente les dégâts même sur Féroce. Et donc la maîtrise est très importante. Donc en gros, c'est vraiment, si vous voulez faire que pure 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 DPS, vous allez chercher crit maîtrise. Par contre, après, à partir d'un certain niveau de clé ou, enfin même via le contenu que vous allez faire, vous n'allez pas forcément pouvoir faire ce que vous voulez, la polyvalence est très très bien. Elle peut être intéressante dans le sens où ça vous apporte de la tankinèse en plus. Et par contre, la hâte, vous n'en voulez pas. Vous en voulez le minimum. En AoE, c'est intéressant pour pas trop galérer en énergie et pour que nos dots tiquent un petit peu plus vite. Mais c'est pas non plus... C'est pas... Vous n'en voulez pas là. Si vous jouez Trude Feral, la Power Infusion, laissez-la à vos amis. Vous n'en aurez pas besoin. Ouais, c'est pas ultra bisque. Ça va pas t'augmenter à fond tes dégâts. C'est jamais mal là. Si jamais vraiment t'as tes stats qui sont bien à côté, tu peux mettre de l'hâte. Mais c'est pas ce que tu cherches. Calme, je comprends. Et en termes de trinket du coup ? Alors un trinket, donc moi j'ai celui des généraux en 220 et Switch Shrekking en mythique. Donc je suis plutôt bien. Mais du coup, je pense que les bis, on va plus chercher... Si vraiment je devais choisir ce que je veux, j'aurais remplacé un des deux par celui de Denatrius qui est juste mieux que celui-là parce que Denatrius, il va aussi faire des dégâts directs. Mais il est plus facile à utiliser que Switch Shrekking. Parce que Switch Shrekking, des fois, il est un peu bizarre. Il faut rentrer dans la range et tout, c'est un peu chiant. Et après, ce que vous allez chercher aussi, il y a Suite 10h Forcément qui siment très très haut. Mais bon, dans les sims, il ne va jamais vendre de la mana en healer. Donc forcément, ils siment très très haut. Mais mine de rien, il est quand même vraiment bien. Quand vous claquez au pool sous tout OCD, vous allez gagner 300 de crit pour un truc comme ça. C'est vraiment intéressant. Ça dépend. Mais oui, du coup, ça va être ta stat majeure et donc, ouais, ça va être même plutôt 620 d'ailleurs. Géralement, c'est crit ou maîtrise que ça me donne, moi, généralement. Ouais, parce que c'est basé sur Scrutale+. Je ne sais même pas sur quel boss il est. C'est sur... Ah, c'est sur lui. C'est celui-là qui va... Et puis en exec aussi, ça fait des bons dégâts quand même. Et l'autre que vous allez chercher, si jamais vous l'avez, je crois que c'est celui-là. Celui-là, beaucoup de classes en cac long. Il faut savoir que c'est des... Le Feral est un... On équipe donc des poléarmes, donc on a l'importance à dire qu'on tape doucement. Mais en fait, c'est un peu bizarre en Feral, c'est plus comme un DH et un mois de marche avant et encore, je ne suis pas sûr. On va mettre beaucoup de mêlées en fait. Même si on a une arme à deux mains, on met beaucoup de mêlées parce que ça ne tient pas compte de la vitesse d'attaque de ça. Mais, bah en fait, je ne sais pas si... Vas-y, vas-y. Allez, s'il me rend les cools, c'est chiant. Ah oui, il rend les cools. il est plus gentil. Au final, on a deux pattes et on met des coups avec les deux pattes en fait, tout simplement. Tu mets des coups de gris. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est intéressant ce trinket-là parce qu'il va scale pas mal avec la vitesse d'attaque et du coup, ce trinket-là est plutôt fort en Feral. Car... J'aimerais bien l'avoir en 226. Voilà, il faut espérer le dieu du gof rem de badder après. Je l'ai en 210, je ne sais plus où. Ouais, après, c'est comme tout. Forcément, après, tu as deux trinkets, tu as l'agilier et tout qui rentre en compte. Ouais, exactement. Je l'avais loot en 210, je crois, mais en fait, je crois que je l'ai laissé à quelqu'un parce que justement, il ne me paie pas. Ouais, ça ne m'étonne pas. Du coup, avant de partir, on va avoir un petit peu de gameplay de rotation mono, juste avant ça, tu peux montrer un petit peu les talents que tu préconises sur du mono-cible ? Alors, sur du mono-cible, qu'est-ce que je vais jouer ? Donc, sur la première ligne, en gros, ça, c'est talent à OE, talent mono-cible et malheureusement, ça, on n'y joue jamais. C'est moins fort. Là, ça va être de la niveau de la mobilité, donc c'est ce que vous préférez. je vais être ça. Je suis en combat. Attendez, je fais genre de combat, désolé. Moi, je préfère celui-là. Ensuite, il faut savoir qu'on fait ral, donc les affinités, on vous dit que vous en avez trois, mais en fait, si vous faites du PVE, vous en avez qu'une. Vous n'allez jamais jouer la plus de gens. Toujours en équilibre ? Ouais, toujours en équilibre. Pourquoi ? Parce que la petite ligne en haut qui dit que ça augmente votre range de 33 mètres et ça, juste, c'est ce qui fait que le feral, des fois, t'es content d'en avoir un. Genre, par exemple, je pense à dans le labyrinthe de Mist, les meubles qui font là-haut autour d'eux, là, qui te bonne, c'était dedans. En feral, tu peux taper sans être bump parce que t'as tellement de partage. Il y a vraiment beaucoup de trucs où la range va vous sauver la vie, vous permettre de faire plein de trucs, c'est juste trop important. Ensuite, c'est pareil, vous vous faites croire que vous avez le choix, mais si vraiment vous voulez des PS, vous allez jouer Out of the Wild. J'aime ça, j'aime ce que tu dis, j'aime ce que tu dis, j'ai hâte de la suite. Moi, ça me rend un peu triste, mais c'est comme ça. Moi, j'aime ça. Là, incarnation, ça fait un moment que c'est devenu très nul. Vous ne jouez jamais ça. Sous l'offre de vrai, c'est le meilleur depuis longtemps, mais ça va être rare, se défend. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, il faut savoir que moi, plus il y a truc à gérer, plus j'adore. C'est pour ça que je joue le plus longtemps au Ferral. Mais malheureusement, actuellement, c'est pas très très fort. c'est un peu en dessous. Vous pouvez jouer ça si vous aimez bien gérer plein de buff, plein de debuff, etc. Mais ça sera en dessous. En monotip, vous allez jouer le bouton slash tout le temps après. Juste tout le temps. Ça, c'est nul. Ça, c'est là où. Et après, à la fin, c'est un peu votre choix. Blue de talent, c'est ce qui va se gérer en ce film le plus haut, mais c'est aussi ce qui est le plus dur à gérer, on va dire. Là, c'est juste de l'énergie. Là, c'est juste un sort sur lequel vous appuyez qui vous donne 5 points de combo qui fait un peu de dégâts. Et là, il faut y gérer. Je ne sais pas ce qu'il veut. Tu trouves que... moi, je sais ce que c'est, mais je veux bien que tu le réexpliques. En gros, ça, ça a changé depuis Shadowland. Avant, il fallait caster un heal pour avoir ce buff-là. Et c'était nos deux prochains sorts qui faisaient plus de dégâts. Là, maintenant, trois sorts différents. Ça approche mon buff. Donc, j'ai un wicora kill de trac. Et ça fait que mes deux prochains finishing moves, donc mes sorts qui vont dépenser des points de combo, vont être buffés de 30%. Donc là, si je mets un saignement, j'ai utilisé une de mes deux stacks et mon saignement est buffé de 30%. Parce qu'il faut savoir, avant de... pour vraiment comprendre le feral, on est... si je m'abuse, il me semble la seule et unique classe qui est encore du... ce qu'on appelle le snapshot. Alors, le snapshot, qu'est-ce que c'est ? C'est... pour donner un contre-exemple, par exemple, on va prendre un boomie qui met un éclat lunaire. Son éclat lunaire va faire 87 de dégâts par seconde. 86. S'il a un proc d'un trinket qui augmente de 1 million à son intelligence, d'un coup, ça va taper à 1 million. Alors qu'en feral, si je mets un saignement sur ma cible, ça va taper sa matique à 556. Et par contre, si j'ai un proc d'un trinket qui augmente mon agilité de 1 million, ça va quand même tiquer à 556. C'est pour ça que c'est... Et le snapshot, qu'est-ce que ça fait ? C'est l'inverse. C'est qu'en gros, il faut que j'aie en sorte d'avoir tous mes buffs qui sont mis sur moi au moment où je vais appliquer mes saignements sur la cible. C'est vraiment la particularité et ce qui fait que les gens disent que le feral, c'est compliqué. C'est ce truc-là qu'on est les seuls encore à avoir, je crois, et qui fait un peu le charme et la difficulté, on va dire, du feral. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que généralement, sur les autres classes, comme tu dis, ça a été changé ça. Ouais, ça a depuis longtemps, je crois, depuis Amop, ça avait déjà commencé à changer et je crois que ça a vraiment tout changé à Warlord, il me semble, si je ne dis pas de tises. Après, plus de gens vont me dire que je dis n'importe quoi, mais disons que c'est ça. Non, mais c'est super intéressant de savoir qu'en feral, en tout cas, ça fonctionne comme ça et du coup, il faut un maximum au moment où tu appliques parce que justement, derrière, c'est ce qui va rester. Du coup, Blue Talon, en sim, il est quand même plus haut devant les autres. ouais. En monocible, il a vraiment de l'avance. Tout simplement, encore une fois, c'est le sort qui va buff votre saignement principal plus Morsure Féroce. Donc, c'est ce qui va faire vos dégâts. C'est 30%, c'est assez énorme. Ah oui, c'est vrai. le fait de devoir caler un troisième sarme, au final, est-ce que ça te pose réellement problème ? Là, par exemple, on a vu que tu avais fait Griffur, Lambo, Brutal Slash. Je ne sais même plus c'est quoi le nom en français. C'est en taille brutal, je crois. En taille brutal, exactement. Ce qui est assez logique, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est vraiment galère ou au final, ça va ? Non, parce qu'on va toujours se débrouiller pour... En fait, c'est tellement intéressant de proc ces 30%-là qu'on va tout le temps le faire. Il y a une seule contre-indication, c'est quand on va être sous notre plus gros CD de 3 minutes, Berserk. Là, on ne va vraiment pas prendre la peine de claquer d'autres générateurs que notre Lambo. Mais sinon, non, en vrai, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'en pure mono, on va toujours vouloir avoir la Griffur de Hup. mine de rien, en plus, avec mon légendaire, elle ne reste pas longtemps. C'est vrai. Souvent, je vais faire que je la rappelque. On va avoir Lambo qu'on va spammer et les entailles brutal. Ça fait déjà 3 sorts de base et selon ce qu'on joue, on va peut-être mettre même des rossés des fois, selon le conduit qu'on joue, par exemple, si je joue... Celui-ci, l'adventure féroce que tu as là actuellement. Ouais, celui-là, qui fait que ça augmente, ça met un saignement en plus, ça me fait propre le bout de talon. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Talon de sang ? Je crois que c'est l'aiguillon de sang comme ça, je crois. C'est possible. C'est un coup de main à prendre par contre, mais une fois que tu as pris le coup de main, ça rentre plutôt bien. La plupart des ferales ont vraiment l'habitude encore de claquer le heal gratuit. Parce que c'est un truc qu'on fait depuis... Ça, c'est un truc qu'on fait depuis des années. J'en sais pas, le heal avant le pool comme ça, pour le proc, ça, c'est un truc que c'est compliqué de le perdre. C'est des talents, des réflexes qu'on a. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, si tu habitiés à une mécanique et maintenant, il fait plus mal aussi. Non, non, les dégâts sont restés les mêmes. Ça s'était fait nerf plusieurs fois. Il me semble qu'on est revenu à 30%. D'accord, ok. Et à l'époque, ouais, à l'époque, c'est un bon bet à avoir. 30%, c'est en plus la crit, ça fait presque 60%. Du coup, c'est monstrueux. Tu m'étonnes. Et du coup, est-ce qu'on peut voir maintenant, en termes d'opening de mono-cibles déjà, donc là, t'as pris le conduit sur la mort sur Feroz, t'as l'arbre de talent qu'on vient de voir là. T'as la légendaire que toi, tu aimes sur celle qui permet de faire plus vite des dégâts ou en tout cas, plus mal du coup sur tes saignements, tes dots. Alors, à partir de tout ça, avec tous ces éléments, on va en compte, quel va être l'open et grosso modo après ta rotation de mono-cibles que tu vas pouvoir avoir ? En gros, il y a un open qui a été décrété par les joueurs de Feral qui est sur le papier le mieux dans la théorie où vraiment, on veut burst le plus rapidement possible et monter très haut. On va... En fait, je ne sais pas comment vous le dire pour que tout le monde comprenne rapidement. Alors déjà, c'est important de commencer le combat en étant invisible parce que ces deux sorts-là sont buff quand on est invisible. Il y en a qui fait 100% de plus de dégâts et l'autre qui fait 60% de plus de dégâts mais du coup, ça augmente aussi le dégâts du saignement qu'il va appliquer. Donc le premier sort qu'on voit avec lequel on va toujours engager, c'est la griffure. On essaye en plus ou moins d'être derrière la cible si possible. Mais voilà, on va toujours engager avec ça. Et en gros, l'idée, quand on va commencer un combat, je vais faire doucement la histoire de ne pas cliquer mais cédé pour ne pas le faire de soi. Bien sûr, mais en gros, on va poser la griffure. Ensuite, on va mettre un lambeau puis des entailles brutales jusqu'à 5 points de combo. Et là, comme ça, juste en ayant fait ça, j'ai posé ma griffure, je suis à 5 points de combo et j'ai mon... T'es deux procs de blue talon. Donc là, je vais vous remonter. Et une fois qu'on a fait ça, en gros, l'idée, ça va être de claquer tous nos buffs. Donc, la furure du tigre plus le bercer qui est hors GCD, donc les deux en même temps, généralement. On va faire ça pour appliquer vraiment notre gros saignement qui est la déchirure. Et le déchirure, ça va appliquer du coup avec tous nos buffs, c'est-à-dire le blue talon plus la furure du tigre. Et du coup, elle va être buff de 60%. Non, de 45% pardon. Et 49% si vous jouez avec le talon. Donc là, je vais le refaire après quand j'ai perdu une fois de combo. Et ensuite, là, vous allez plus ou moins envoyer la sauce. Et là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont en convoque direct et ceux qui ne vont pas en convoque direct. Moi, ce que j'aime bien, en gros, c'est que la convoque, il y a de grandes chances qu'elle fasse un sort furure du tigre. Le buff furure du tigre, vu qu'il augmente nos dégâts pendant toute sa durée de 15%, l'idée, c'est de ne pas overlap les furures du tigre. Parce que si on le fait direct au pool la convoque et qu'il met une autre furure du tigre, on va juste perdre. T'es triste. Ouais, tu perds ta première, bien sûr. Mais par contre, en l'inverse, tu vas monter instantanément tes full stack de Nia et du coup, tu vas avoir beaucoup de maîtrise. Donc, c'est un peu comme tu veux. Il doit en avoir un qui est vraiment meilleur que les autres. Et moi, je préfère utiliser toutes mes ressources. Une fois que j'utilise toutes mes ressources, j'appuie sur le bouton où je lève les bras. Ça fait beaucoup de dégâts. Et là, c'est juste parti. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, il y a un truc qui me chiffonne entre guillemets. C'est si tu lances berserk, pourquoi tu convoques avec ? C'est quoi l'intérêt ? C'est pour augmenter les dégâts au cas où t'es lancé ? En fait, il faut savoir qu'on nous fait croire qu'on a un CD offensif mais le berserk, ça reste très limité. En fait, juste une fois que t'as plus d'énergie, le berserk avait échangé en fait à Shadowland et maintenant, contrairement à avant, ça ne divise pas tous les coins d'énergie par deux. C'est juste, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que pendant 20 secondes, quand tu utilises ton lambeau fait plus de dégâts plus quand tu fais un finishing move, il a 20% de chance par point de combo de redonner deux points de combo instantanément. Donc en gros, l'idée, c'est que tu vas sous berserk, tu vas juste faire ton finisher, donc tu vas retourner à deux points de combo. Tu vas faire un lambeau si lambeau sous berserk, il va donner deux points de combo et s'il cric, il va en donner trois. Donc en gros, tu vas faire berserk, appliquer ton déchirure lambeau, monter à cinq points de combo, morsion féroce et tu vas arriver là, tu vas relambeau cinq points de combo, morsion féroce, relambeau, morsion féroce, tu vas faire ça plein de fois. Tu as détruit toute ton énergie en fait, que tu aies tout consommé et là, moi je convoque parce que justement, en gros, sinon tu vas juste attendre et attendre, tu n'as pas envie de faire ça à l'open. Tu as convoque, elle est en CD, elle est prête à utiliser, tu l'utilises. D'accord, ok. Et ça va quand même faire que sous berserk, tes lambeaux vont quand même faire plus mal. ils vont quand même faire plus mal avec ta convoquée, ouais, c'est pour ça. Donc voilà. Ah si, je voulais te dire un autre truc. En fait, ce qui est important, c'est que la menture féroce, elle coûte 25 d'énergie, mais en fait, elle ne coûte pas 25 d'énergie. Ça vous dit aussi dans le petit texte que si vous l'utilisez avec 25 d'énergie en plus, donc à 50, elle fait 100% de dégâts en plus. Donc, jamais de la vie, vous la claquez en dessous de 50 points de d'énergie. Des fois, vous allez peut-être le faire à 49, c'est très important de toujours la claquer au-dessus de 50 d'énergie. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en dessous de 50 et que votre énergie remonte tout doucement, parce qu'on n'a pas de hâte. Ouais, c'est là où ça convoque. Là, on met la convoque histoire de remonter. Donc là, je vais faire un open comme si j'étais en raid. Je claque pas la pote, par contre, ça coûte cher. En vrai, je vais vous laisser regarder le Truffi GCD parce que ça va être compliqué de... Le Truffi GCD, donc juste pour rappel, deux secondes, en bas à droite de son écran, il a mis un add-on qui s'appelle Truffi GCD qui va juste afficher les sortes qu'il utilise au moment où il les utilise. Donc, c'est envie de bien visualiser la rotation. Déjà, tu n'hésites pas à revenir en arrière dans la vidéo après, tu regardes et tu reviens et tu reviens en bas à droite. C'est super pratique et merci à toi, Harry, d'avoir mis cette add-on et dans la main. C'est parti. C'est parti. Vas-y, vas-y. Donc là, j'ai déjà du mal en énergie. Donc, je mets mon saignement, je repite mon saignement, je remets une mort sur féroce sous Berserk avant, et là, je vais convoque parce que là, je n'ai pas envie d'attendre, donc je vais convoque. Donc là, le problème, c'est qu'il y a d'autres cibles, on verra plus tard, mais ça fait un peu n'importe quoi, mais convoque, elle est un peu rincée. Et là, juste comme j'ai dit tout à l'heure, sous Berserk, je ne cherche pas à piquer mon Blue Talon, je vais juste bourrer de Lambeau et mes Démorteurs Perronche. Ouais, tu perds trop de DPS à gérer ça, il vaut mieux faire des Lambeau. Là, par contre, maintenant que je ne suis plus sous ma phase de Burst, là, je vais par contre m'appliquer à toujours avoir des Blue Talon. Autre truc assez important, si vous voulez vraiment une DPS au maximum, c'est toujours essayer de réappliquer ses saignements quand on a Blue Talon pour la Déchirure et quand on est sous Fureur du Tigre pour la Griffure. Ah, d'accord, Fureur du Tigre pour la Griffure, toujours. Ouais. D'accord. Et donc, aussi, un truc qui est important aussi, là, vous voyez, j'ai un proc de Clear Cast, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est juste fait que j'ai un sort gratuit. Ça, on veut vraiment, donc ça ne marche pas avec la Griffure et on ne veut pas claquer sur un Anti-Brutal. Anti-Brutal, c'est vraiment tout, ça coûte. Ça coûte moins. Ça coûte vraiment pas d'énergie. C'est... Ça coûte, je crois que ça coûte. Ah non, c'était pas crée parce que j'étais sous Clear Cast. Ça coûte 25, donc on a vraiment permis de claquer ça là-dessus. On va toujours mettre soit sur un Arrosser si on veut appliquer le saignement pour avoir une morceur féroce buffée, soit se faire malambeau. Et après, l'idée du fight, c'est de tout le temps avoir le sort bout de talent qui est prog, donc faire trois sorts différents. Vous voyez, j'ai fait trois sorts différents là. Ensuite, Fureur du Tigre pour avoir le buff et on rapplique tous les saignements. On rapplique la Griffure sous Fureur du Tigre pour que tout soit buff et juste après, on continue comme ça. Il faut continuer le fight et tenir ce saignement tout en mettant un maximum des morceurs féroces. Il faut que tu maintiennes un Rosser également sur la cible du coup ? En fait, ça dépend. Si possible. En fait, ça coûte vraiment beaucoup d'énergie de mettre un Rosser pour très peu de dégâts au final. Lui tout seul, il fait très peu de dégâts le Rosser. Donc, c'est vraiment si tu sens que tu as une fenêtre pour mettre deux ou trois morceurs féroces à la suite, tu essaies de mettre le Rosser. D'accord. Après, d'autres petits tips. La Fureur du Tigre buffe tous les dégâts du Torhide Feral. Donc, on a envie de claquer une Fureur du Tigre et ensuite de claquer le trinket de Shrinking par exemple. Ça va buffer de dégâts du trinket de Shrinking. Ah ouais, ah oui d'accord. Ça marche même sur ce qui n'est pas de ta classe. Ça buffe tous les dégâts que je fais sont augmentés de 15%. Autre tips, si vous êtes un Elve de la Nuit, vous pouvez profiter du Vanish, du Shadow Meld qui va vous permettre de faire soit un Lambeau amélioré, soit un Rake amélioré, une Griffure. Et donc, vous allez tout le temps l'utiliser pour mettre des Griffures améliorées. Mais du coup, ça va vous mettre pendant deux fois, peut-être trois fois pendant le fight. Vous allez pouvoir mettre une Griffure qui va faire plus de dégâts. Il y a un autre truc aussi en Feral qu'il faut savoir. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. Mais par exemple, ma déchireur est censée durer 18 secondes. Mais ça, je crois que ça marche avec d'autres dots. Ça, ça marche avec tout. C'est le pandémie que tu veux. Voilà, le pandémie que c'est ça. Et en gros, j'achemais une déchire qui doit 18 secondes. Mais si je la réapplique, je crois que c'est 5 secondes, je crois, en Feral. En fait, c'est 30% de la durée max. Du coup, tu as 30%. Ça doit être 4-5 secondes après. 4-5 secondes, c'est ça. Je vais la réappliquer avec 5. Et là, le monde jusqu'à 22. C'est un truc qui est hyper important en Feral à manage avec ça parce que ça nous permet de prolonger nos dots qui sont tous buffés au maximum pour vraiment ne pas avoir à les gérer. C'est tout un système avec le snapshot à gérer. Ce qui rend le truc d'autant plus important de ne pas override une déchirure que tu aurais mis sans blue talent mais sans blue talent. On se comprend. Si on a une qui est buffée et qu'on part dessus en main qui n'est pas buffée, on n'a pas envie de faire ça. Alors qu'à l'inverse, si on en met une toute pourrie sans aucun buff et après, je vais tout me buffer avec Fior Dutica et tout, j'en ai mis de 23 secondes qui est avec les deux. Elle est monstrueuse et clairement tu ne touches pas. Le tigre, tu le mets en cooldown ? Oui, c'est en cooldown. En fait, en plus de augmenter les dégâts, ça rend 50 d'énergie. Android, on a très peu de hâte donc ce CD, c'est vraiment notre meilleur CD. En vrai, c'est vraiment notre seul CD au final. Il y a la Convoque maintenant mais le Berserk n'est pas superficiel. C'est sympa le Berserk mais ce n'est pas une combustion ou une armée des morts. ça ne vous fera pas rêver. Oui, clairement. Ça reste un CD offensif mais je vois ce que tu veux dire. Et après, on n'a pas parlé. Vas-y. Juste un dernier truc, si vraiment vous voulez optimiser le druid feral, il y a des moments où vous allez vous retrouver. Ah, c'est ça dont je voulais te parler. Ah, c'est ça. En gros, vous allez, je vais les mettre n'importe comment mais d'autres, on s'en fout. L'idée, c'est juste qu'on va dire que tous vos dots sont mis parfaitement et qu'ils restent encore longtemps et que vous êtes bien mais là, par contre, on va dire que vous n'avez plus CD et votre énergie elle est à vide. En gros, il faut vraiment qu'il y ait ce cas de figure où vous n'avez pas ce proc-là de clear cast plus vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez rien à claquer, etc. Bon là, j'ai full proc donc on va dire que je n'ai vraiment rien chez un coup d'énergie, etc. C'est le moment où vous allez vous transformer en Boomy et mettre un Sunfire et vous vous transformez en Shove. Ah, c'est beau ça, ça c'est beau. Et ça, en vrai, c'est du min max, c'est vraiment si vous voulez battre mes steen en fait, vous faites ça. Et encore même lui il le fait donc il faut le faire mieux que lui. J'ai vu qu'il ne le faisait mes steen. C'est vraiment du min max, ça prendra plus de sens dans certaines situations notamment avec le cœur du fauve parce que quand vous avez le cœur du fauve toutes les 5 minutes, au lieu de faire juste forme de Boomy enfin je me trompe d'une forme, forme de Boomy le Sunfire, vous allez faire on faisait ton chat, vous allez faire cœur du fauve qui va vous transformer en Boomy un certainement parce que vous avez l'affinité Boomy. Vous allez mettre un Star Surge qui est un stand plus un Sunfire et reforme de chaton. Ah là, c'est beau ça. Et si pendant les 45 secondes du cœur du fauve il y a un moment où vous allez à nouveau plus avoir d'énergie et plus rien, Star Surge, je l'encédei, Sunfire, forme de chat. Chat. En plus, toi, son légendaire il marche là-dessus. Non, il marche. Ah si, si, celui-là, le légendaire que j'ai actuellement marche. Celui en pure mono ne marche pas mais celui que j'ai actuellement fonctionne. Après, le Sunfire en soi, il ne fait pas tant de dégâts que ça non plus. Là, c'est pas négligable. et puis de toute façon tu ne le re-réfraîches pas dans la durée des vidéos donc ça ne changerait un meilleur. Ah oui. Voilà, donc là, tu peux faire du min max là-dessus. Ça fait déjà beaucoup de choses. Effectivement, non mais c'est vrai que même au final comparé à d'autres classes, la rotation mono te demande de gérer ton énergie parce que tu as quand même une notion d'énergie pooling. C'est ça. Peut-être revenir légèrement dessus si tu veux bien. ça marche. Bah en gros, vous n'êtes pas un spammer donc ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez jamais faire vos trois entailles brutales ça. Sinon, vous allez retrouver sans énergie et vous ne pourrez pas reprocher ça. Donc là, en gros, c'est important parce que là, par exemple, je vais essayer d'enlever mon glu de talon. Donc, dans cette situation-là, vous n'avez plus d'énergie, vous voulez mettre un finisher mais vous n'avez pas votre proc de glu de talon, c'est vraiment la merde donc vous allez vraiment attendre que votre énergie remonte. Il ne faut pas se caper, là, il ne faut jamais être à 100 mais vous allez quand même attendre que ça remonte un peu pour pouvoir faire trois sortes différentes la suite parce que ça coûte quand même beaucoup d'énergie. La lenteur est brutale, c'est 25. La griffure, c'est 35 et le lambeau, c'est 40. Donc, ça vous coûte donc 25, 35, 60, 100. Ça vous coûte et 100 d'énergie de faire les trois à la suite. Donc, c'est vraiment important avec ce talent-là, vous devez faire trois sortes différentes en quatre secondes. Donc, si vous n'avez pas poule un peu d'énergie, ça ne marchera pas, vous n'y arrivez pas. Ça va être trop compliqué et vous n'aurez pas assez de hâte pour générer le propre de glu de talon. Donc, c'est vraiment important de... Il y a des moments où il faut être posé en fait. Vous ne jouez pas DH, il ne faut pas être énervé. Vous n'êtes pas NBM. Je joue DH et NBM, je ne critique pas si il y a des gens qui jouent ça. Mais moi qui joue les deux, vraiment, il faut être posé. Tant que vous n'avez pas un gear de ouf, il y a des moments où vous allez attendre. C'est un des trucs sur lesquels il y a encore beaucoup de chatons spain, c'est... J'attends mon énergie, c'est lent. C'est ça, je crois que sur 300 secondes de fight, il y a 100 secondes où vous n'allez rien faire, je crois, un truc comme ça, selon votre stuff. Donc, c'est beaucoup, c'est 30% du temps où vous allez juste attendre que votre énergie remonte. Mais c'est comme ça, c'est le gameplay du Feral. Vous pouvez être... En PVP, c'est plus nerveux parce que généralement, vous n'allez pas jouer avec ça. Mais jouer avec ce talent-là, ça implique... Ça implique de grandes responsabilités. C'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est donc le Ben qui a que le pouvoir, c'est ça ? C'est ça. Ouais, mais je comprends. Et effectivement, c'est peut-être plus compliqué, mais pour moi, c'est quand même important, même si tu apprends la classe, de réussir à faire avec ses mécaniques parce qu'au final, c'est ça qui rend la classe aussi haute en DPS mono, tu vois ce que... C'est ça. Ouais, c'est sûr, il y a vraiment plein de minbacks dessus, mais quand vous gérez bien, vous allez montrer à vos collègues qu'ils avaient tort de se moquer du Feral, en fait. Que le Feral, c'est pas une blague. Donc pour resynthétiser rapidement en mono, on a le fait de, bah évidemment, toujours un petit peu prendre partie de ce furtif dès le début pour réussir à mettre Grille Fure, on maintient les saignements, on fait toujours bien gaffe au stack de Blue de Talon, quitte à faire aussi gaffe à tendre un petit peu son énergie pour réussir à recaler les trois sorts à la suite. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande de faire des bosses, ça demande de faire du poteau, ça demande un peu de temps parce que c'est pas toujours d'y aller à des moments, voilà, il y aura des petits miss, il y aura des petits finishers qui partiront sans le bout de Talon ou alors des situations un petit peu galères. On a la Fureur du Tick qui a mis à mettre en cooldown, Berserk, il peut hésiter à le mettre dès le début, la Convoke, d'après toi en tout cas, il y a deux écoles, c'est soit la Médirect pour le buff de maîtrise apporté par le lien de la Congrégation, sinon on attend un petit peu d'être plus home en énergie et là où du coup on a un second souffle. Tu parlais de Elle Tape un peu partout mais ça, il y a des trucs sur lesquels tu peux vraiment influencer sur ta Convoke ou pas en faire. Pour le coup, carrément, selon si tu es proche de ta cible ou pas, selon la vie de ton raid, etc. C'est un peu salaud mais sur Inerva, tu n'as pas envie de cliquer une Convoke au moment où il y a les ZAD parce que ça va faire n'importe quoi, ça va envoyer 12 colères sur les ZAD et donc tu n'as pas envie. Plus, tu n'as pas envie d'envoyer ça non plus quand les bouteilles viennent être sous par exemple parce que tu vas envoyer 12 réjuvénations sur tes mecs qui sont de live. Donc si tu as envie d'optimiser ton truc, il faut faire attention aussi à essayer d'avoir plus ou moins tous tes DOT qui sont déjà en train de cliquer sur la cible pour ne pas qu'il les remette parce qu'il va mettre des griffures et des rossés un peu partout. Par exemple, si tu as 3 cibles, tu as envie que tes 3 cibles elles aient la griffures pour ne pas que lui il applique avec la convoque par exemple. Et là, comme ça, je convoque et j'espère qu'il ne fasse pas trop n'importe quoi. Donc là, en vrai, c'est plutôt une bonne convoque. Ça va en vrai. Le week-oram marche pas toujours très bien mais il a mis 4 morts sur Feroz. Il n'a pas cherché à mettre des recs. Il a mis pas mal dans Moonfire. Il y en a une là, il y a des colères qui sont parties derrière aussi. Mais ouais, il faut regarder la vie du raid, je pense. et en pur mono, c'est vraiment le meilleur. C'est là que c'est le mieux. Ouais, carrément, carrément. Donc il y a aussi cette notion de faire gaffe à déjà avoir des dots pour éviter qu'il te remette des dots et pour essayer de maximiser le nombre de morts sur Feroz qu'il va mettre. Ça marche. Bah écoute, on va faire beaucoup de choses. Du coup, si on passait un petit peu au multi et honnêtement, c'est là où j'ai reçu le plus de plaintes et de retours et de difficultés de la part des joueurs. Ouais, en gros, comme je disais au début, en mythique plus, vous n'êtes pas un mâche-feu, un DH ou un Bumi, malheureusement. Enfin, vous pouvez être Bumi en appuyant sur une touche, mais vous ne l'êtes pas. Donc malheureusement, vous n'allez pas briller, monter à 30k DPS et vous dire que vous avez un gros DPS. Ça n'arrivera pas. Par contre, vous allez sur tous les packs, dès qu'il y a plus de 5 cibles, vous allez facilement monter à 9, 10k tout le temps. Vraiment tout le temps, sans difficultés. pour les talents, du coup, alors à l'inverse, vous allez jouer en Predator. Ça, c'est quasiment... C'est phare. Je me rappelle par exemple à BFA, à Atelier Mechagon, je ne sais pas si tu as joué à BFA, mais sur l'Atelier, tu joues avec ça parce que c'était vraiment beaucoup de monocibles, mais sinon, il y a très peu de situations où tu ne joues pas que Predator. Predator, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que quand tu as une cible qui meurt alors qu'elle a un dot sur elle, tu as juste ton CD de 30 secondes à la fureur du tigre, il revient, tu le récupères. Tu as 80% d'obtain sur le buff, 15% de dégâts en plus. Plus ça donne 50 d'énergie. Plus ça donne 50 d'énergie, c'est très rare que tu ne joues pas avec ça. Et l'autre talent que tu vas tout le temps changer aussi, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est la révolution du Feral, vraiment, c'est ce qui nous a sauvé la vie. C'est arrivé au patch 8.2, je crois. C'est tout simplement votre saignement, quand vous avez ce talent-là, en fait, ça va tout simplement appliquer votre plus gros saignement en A.E. Vous voyez, toutes mes cibles à l'eau. Ça fait des dégâts bruts sur l'instant et ça applique, il dure moins longtemps par contre, forcément. Mais par contre, juste, ça applique le saignement à toutes les cibles autour d'eux. Donc, c'est juste trop trop bien. C'est vraiment la révolution qu'il y a eu en Feral. Voilà, on ne se prend plus la tête. C'est beau à voir. En plus, quand tu as la cité à Bunkin, il va vraiment loin, ce truc. On ne se rend pas bien compte avec l'animation. Là, vous voyez, je les touche, les cibles. la zone, elle est large, en fait. Et du coup, si tu parlais un petit peu de rotation multi, typiquement, c'est quoi tes rotas et ton DPS si tu es sur un pack multi-cibles ou même juste sur cette... déjà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête en multiple, vous allez jouer avec la Feral Frenzy actuellement. Ou encore, ça aussi, vous pouvez jouer avec le Men of Clarity. Les deux sont plus ou moins viables. Blue de Talon, encore une fois, c'est celui qui sera Simral plus haut. mais il n'est quand même pas assez dur à gérer en multi-cibles parce que là, vous allez devoir claquer une griffure, généralement, pour proc ou des lambeaux et vous n'avez pas envie de claquer des sorts mono-cibles en Aoe. C'est un peu plus compliqué à gérer. Donc, en vrai, je ne vous conseille pas de jouer avec ça au début. Moi, je jouais vraiment avec ça, d'ailleurs. Sauf vraiment si en semaine, c'est un nicole, par exemple, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts en mono-cibles. Mais du coup, vous allez jouer souvent avec ça. Moi, c'est ce avec quoi je joue, c'est sympa. C'est juste un... Si vous avez joué plutôt notre arm artefact de l'époque, c'est tout simplement vous allez appliquer un... Je ne sais pas, vous appuyez sur la touche et si vous restez en range de la cible, ça va faire un dot et en plus, ça vous monte à 5 points de combo. Donc, c'est juste... c'est 5 points de combo gratuit quasiment, ça coûte plein d'énergie, je crois, de le faire 25 et c'est toutes les 45 secondes, vous pouvez faire ça. C'est plutôt bien en Aoe sur un prideful, c'est plutôt bien en mono, en Aoe, ça permet de monter à 5 points de combo instantanément. Donc, c'est toujours bien. Et sinon, la gestion de l'Aoe, je dirais plus la gestion du Mythiclus, mais en général, ce que vous avez envie d'essayer de faire, généralement, c'est d'essayer de finir un pack à 5 points de combo, genre, vous tapez votre pack et si vous pouvez, essayez de garder les 5 points de combo pour direct arriver dans le pack d'après en fufu, vous allez mettre... Vous allez toujours mettre... Essayer toujours fufu entre les packs, toujours, vous allez gagner votre... votre petite griffure qui va être buffée par le côté fufu. Le fufu, ouais. Et là, tout simplement, vous allez claquer votre fureur du tigre et mettre votre déchirure, améliorer sur toutes les cibles. Et vous allez aussi essayer de maintenir le trash, donc le rossé, en Aoe, tout le temps, sur les cibles. Et vous allez juste spammer balayage. Dès qu'il y a plus de cibles, vous allez deux cibles ou plus, vous allez spammer balayage. Donc, c'est le gameplay, vous voyez, en Aoe, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment... Décat deux cibles ou plus. Décat deux cibles ou plus, c'est balayage. On maintient le rossé tout le temps. Et on envoie des... des primal vros. Primal vros, je crois que vous le spammer à trois cibles ou plus. Si à moins de trois cibles, vous mettez, vous pouvez remettre des morts sur féroce, par contre. Parce que, en gros, ça réfléchit le saignement et ça met des dégâts directs. Mais par contre, la mort sur féroce, s'il y a plus de 3... S'il y a moins de trois cibles, il va faire plus de dégâts directs que les dégâts directs du talent. De ce talent-là. D'accord. Du coup, déchirure, tu la mets en mono ? Tu mets une double déchirure en mono ? Ah non, en gros, c'est vraiment ça... Je vais te montrer. Si je mets une déchirure sur lui, elle dure 18 secondes. Ouais. Et par contre, si je mets la déchirure en A.O.E. Ouais. Et bien, tu vois, celle-là, elle dure 8 secondes et celle-là, elle dure 11 secondes. C'est la même déchirure. C'est vraiment la même. C'est juste exactement la même, sauf qu'elle est en A.O. non, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, tu la piques comment t'as déchirure si t'as deux cibles ? Ah, une fois que t'as ce talent-là, moi, je la pique toujours avec ça. Tout le temps. d'accord, toujours avec ça. Avec le talent. C'est juste plus simple. C'est juste après, du coup, là, tu remets des Feroz Bytes plutôt que... C'est ça. Après, par contre, s'il y a une cible, je vais mettre la déchirure qui dure plus longtemps parce que là, juste avec trois points de combat, vous allez faire, c'est ça. Et par contre, donc, c'est vraiment pas compliqué le cycle A.O.E. j'ai envie de dire. Vous allez, refresh tout le temps, Tiger Fury, dès qu'une cible va mourir. Ce que vous allez adorer, c'est les boss avec des tout petits Zad. Ça, vous allez adorer parce que vous allez, refresh tout le temps votre Furore du Tigre et du coup, sous Berserk, vous allez tout seul. C'est juste un plaisir. Par exemple, le deuxième boss de NecroTikwake avec les Zad qu'il invoque là, vous allez être sous Berserk et tout le temps sauf Furore du Tigre parce que les Zad vont tout le temps mourir. C'est pareil, le premier boss de NecroTikwake aussi qui invoque des petits Zad, vous allez tout le temps essayer de les doter et de spammer la Furore du Tigre pour que dès qu'il y en a un qui meurt, vous remettez un buff. Plus, il y en a un autre qui va mourir une seconde après, vous allez récupérer la Furore du Tigre à nouveau, donc vous allez pouvoir la remettre et c'est énergie infinie en fait. C'est super fort. C'est fort. C'est ultra fort. Et après, vous avez la Convoque. c'est là que revient la subtilité du Feral en Aoe. C'est qu'en fait, malheureusement, la Convoque, je ne connais pas les chiffres exacts. Je pense qu'il y a des chiffres qui disent exactement comment vous faire. Mais moi, généralement, quand il y a 4 cibles, je reste en chaton pour la Convoque. Par contre, si vous voulez vraiment monter très haut, là, vous allez monter plus en DPS, malheureusement, sur des plaques de 5, 6, 8 mobs. Comment vous allez faire ? On va dire qu'il y a 8 mobs. Vous allez arriver là, votre saignement avec la fureur du tigre. Et là, je vais le refaire pour qu'il y ait d'autres restent. Et là, vous allez vous éloigner Coeur du Fauve, Sunfire, et là, vous allez Convoque en forme de Bouhimi. C'est Salvin Max ! Et vraiment, c'est là que vous allez faire le plus de dégâts parce que vous allez juste envoyer un météore et météore, ça va être... Regardez, c'est ma deuxième sorte de dégâts. J'étais là, mon saignement. Ça balance des météores en forme de Bouhimi. Ça balance des météores et des fois, ça envoie même des pleines lunes en fait. Et là, juste que vous êtes le roi du pétrole. Quand vous avez une pleine lune sur le mode principal du pack, Coeur du Fauve, vous allez juste détruire le pack en fait. Mais c'est beau, ça c'est le feral qu'on aime. C'est là que vous allez monter plus en DPS, c'est malheureusement, c'est vraiment une blague, mais là, vous allez monter plus en DPS, c'est en passant en Bouhimi et en quinquant la Convoque en fait. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est super malin. C'est super fort. Et du coup, en plus, dès que la Convoque va être finie au bout de 4 secondes, vous allez repasser en forme de chat. Si votre feral frenzy est up, vous allez monter à 50 convois instant, puis remettre des saignements. Donc là, je ne vous raconte pas, il y a la Sunfire qui tourne, il y a les Météores, il y a vos saignements de chatons. Là, ça tique très très fort. Mais encore une fois, vous n'allez pas dépasser les... Allez, si vous êtes le seul à taper sur le pack, vous allez peut-être monter à 30k à un moment, ça va peut-être voir 30k apparaître. Mais voilà. Oui, voilà. Après, oui, ça ne vaut pas un HP, ça ne vaut pas un Hunt qui burst. Là, vous allez être imbattable en feral et en boumi, c'est la première salle de Plaguefall, par exemple, la dernière salle de Hall of Atonement. Malpeste et Expiation, pour la nos amis. Oui, celle de Expiation, pardon. Non, mais t'inquiète. Sur ces salles-là, vous allez vraiment être imbattable parce que vous allez... En gros, sur la salle, je ne sais pas si vous voyez comment aller un peu, il y a des packs de mobs. Je ne peux pas mettre de ce nique quand je ne sais pas si je me décide. En gros, vous allez courir dans la salle et faire ça, courir partout autour et mettre vos saignements sur toutes les cibles. Vous allez vraiment faire ça dans toute la salle et là, c'est là que vous allez être content de jouer Feral. Vu que tu es uncap. Oui, je valide. C'est énorme. Ok. Donc, au final, c'est vrai que tu parlais, vu que tu es uncap, tu as quand même moyen de mettre des bons dégâts. En plus, ta légendaire, elle aide quand même pas mal pour le Mythic+. Au final, peut-être plus que celle sur la morsure féroce sur les procs de déchirureurs, même si tu en as plus ? Justement, en gros, celle de la morsure féroce va permettre de, vu que vous avez une déchirure qui va être sur plein de cibles, donc vous avez 4% de chance plus 4% plus 4%. S'il y a trois autres adds, vous montez vite à 25% de chance sur le proc le truc et vous allez pouvoir spammer des morsures féroces sur cette cible-là si c'est le coup de tuer. Oui, ce qui permet d'avoir de la prio de target. Tu recommanderais toi, laquelle, entre les deux, en Mythic+. Ça dépend de votre groupe aussi, je pense. En vrai, ça dépend pas mal de votre groupe, comment il est orienté. Si vous jouez, par exemple, avec un mage feu, vous n'avez pas forcément besoin de prio de target parce qu'il va pouvoir détruire une target lui aussi. Mais par contre, si vous avez genre un SP et un DH qui n'ont pas forcément beaucoup de prio de target parce qu'ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir ce légendaire de la mort sur féroce pour avoir vraiment une prio de target qui est... Que vous soyez-vous qui détruisiez la cible qu'il faut détruire. L'ennemi dangereux. Carrément. Et sinon, je vois que t'as plein de wikora, de trucs au milieu de ton écran pour t'aider un petit peu. Bon, parce qu'il me semble moins assez indispensable, surtout avec des talents comme Blue Terrain, on va pas se mentir. Tu les as pris ou ils viennent d'où ? Alors, celui-là, tous les sorts ici, plus ça, à la base, ça vient de Guiltias. C'est un feral theory crafter assez connu sur le Discord des droïdes. Je pense que vous pouvez le trouver sur Wagnos et Ikora. Après, ils sont refaits à ma sauce. J'ai passé des trucs comme ça m'arrangeait, etc. pour que ça corresponde à mon interface. Mais dans l'idée, si vous prenez son pack, vous aurez un truc qui ressemble plus ou moins à ça, sans les points de combo et c'est que ça, c'est de vie. Mais vous aurez un truc qui ressemble plus ou moins à ça dans cette configuration-là. Et ce qui est vraiment important, parce que, encore comme je vous disais tout à l'heure, c'est que, je sais pas si vous voyez, si ça se voit sur ton écran. Mais l'avantage que tu as, c'est que, en gros, tu as un petit carré jaune, là, je sais pas si tu vois sur ma déchirure, qui indique qu'elle a été posée avec la fleur du tigre. C'est hyper malin. Et quand je joue au Blue Talon. Ah, je le savais pas. Eh ouais, du coup, tu as un petit carré rouge. C'est pas ça que j'ai vu. C'est le petit carré rouge que tu as vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Qui montre qu'elle est posée avec ses posées avec Blue Talon. Alors, par contre, ça, c'est parce que s'il n'est pas à jour, moi, je n'aime pas mettre mes wikers à jour parce que j'ai peur que ça allait fasse tout casser et je suis vraiment attaché à mes trucs, donc j'aime pas. Mais ça, en gros, pour le, ça, le met pour la griffure parce qu'à l'époque, ça, ça augmentait les dégâts de tes deux prochains sorts. Donc, ça augmentait aussi la griffe sur le Blue Talon. Maintenant, ça ne sait plus le cas. Mais ça m'affiche encore comme quoi elle est améliorée mais ça n'est pas améliorée. Je sais que c'était celle améliorée par le furtif du coup qui était comme ça. Non, par le furtif, normalement, si je ne me trompe pas, ah, merde, je ne l'ai plus. Mais normalement, c'est un petit violet en bas à gauche. Ouais, d'accord. Là, j'ai 2 000 de CD donc je ne vais pas le faire. Bon, ça, après, c'est du min max pour avoir de l'info mais c'est vrai que ça peut aider. Clairement, ça peut être important. Et du coup, donc là, toi, tu as ton micro là-dessus qui te permettra qu'il y ait tes saignements sur la cible. C'est ça, ouais. Tes stacks, tes joueurs. Mes saignements, si je suis en Brutal Slash, j'ai ça qui passe au-dessus du talent. Du coup, je vois mes stacks de Brutal Slash. Ça aussi, c'est cool. Ouais, ouais. Puis après, voilà, c'est vraiment mes saignements, c'est ce qui est plus important. Mais c'est mes dossiers d'offensifs plus ma convoque qui sont là, mon CD défensif, mon kick et ça, c'est celui-là, c'est le heal instant quand il croque. Ah oui, d'accord. Oui, celui avec tes points de combo quand tu l'esstances. Ça, c'est heal instant ou route instant. Ou route instant. Et ça marche. Nickel, nickel. Et en termes, pour finir un petit peu, de macro déjà, juste ça, macro, est-ce que tu as des macro spécifiques qu'il utilise ? Alors, justement, j'avais l'impression que quand tu demandais les macros, il faut savoir que j'ai des macros, j'en ai aucune, je crois. Ah oui, même pas pour aligner ton burst avec Berserk ou un DC Star. Non, parce qu'en soi, j'ai pas forcément envie d'aligner pile au même moment mon Berserk et ma fureur du tigre. Avant, il y a longtemps, j'avais des macros comme ça où j'avais tout sur un truc mais j'aimais pas parce que je pouvais pas bien traquer. Donc non, j'ai vraiment, vous voyez, le seul macro que j'ai, c'est à l'époque où j'étais encore côté Horde et que je jouais troll. J'avais le racial Berserk en même temps que mon Berserk parce que c'était le MCD. Et là, je la target avec ça. Sinon, moi, j'ai rendu plus de macro. Si vous faites du PVP, par contre, vous aurez beaucoup de macro à avoir, c'est sûr parce qu'on a beaucoup, beaucoup de contrôle. C'est important de les mettre sur les bonnes cibles mais sinon, on est en PVE. Non, j'ai... En fait, peut-être que des gens en ont mais moi, je suis désolé, je n'en ai pas des macros. Je n'ai pas de macro. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. J'ai beaucoup de bind, par contre. Ouais, du coup, forcément, parce que du coup, tu les... Et puis, faire un druide, je vais dire feral, mais même druide, globalement, c'est une classe qui a quand même énormément de bind. Surtout quand tu veux mettre les apaisés, le truc qui endora à des animaux, le cyclone, le root, le soin, la discipline addiction. C'est ça, j'ai beaucoup... Tout est bind, j'aime bien tout avoir de bind. Même si ils ne sont pas mis en talons, c'est prêt à jouer. C'est prêt à l'emploi. Et du coup, justement, en parlant de ça, en parlant d'utilitaires et de trucs qui ne sont pas liés à tes dégâts, c'est quoi les trucs que tu considères qui sont importants de savoir, de faire et d'utiliser, en tout cas, de tout le kit en termes d'utilitaires ? Alors déjà, en dehors de nos dégâts, je trouve, c'est personnel, je ne sais pas si tout le monde pense comme moi, mais je pense, et en vrai, j'en suis quasiment persuadé que le feral, si vous enlevez les classes type rogue, hunt, mage et à la limite DH, Japanese Airwalk, vous re-les-les-immunes, en gros. Je pense vraiment qu'on est le DPS le plus tanky du jeu. J'en suis convaincu. C'est mon point de vue. Honnêtement, je peux demander à mon heal qui est juste derrière moi en même plus sur les prideful, je pense que je suis la personne qui a le moins besoin de heal. Juste de base, un feral, elle est très 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 tanky et c'est vraiment une de ses forces, je trouve. C'est notre côté très très tanky. Donc, qu'est-ce qu'on a pour être tanky ? Déjà, on a la polyvalence qui est une bonne stade pour nous. De base, je ne force pas la polyvalence si je suis à 6% de dégâts réduits. C'est toujours cette prise. On a la forme d'ours. Déjà, on est druide, donc on a plein de formes pour en profiter. La forme d'ours qui, mine de rien, va vous sauver plusieurs fois. Va vous permettre de taunt. Par exemple, on a un taunt en utilité. Moi, ça m'arrive sur les ZAD de Necrotic Quake qui mettent le Tenderize sur le tank. Je ne sais pas si tu vois de quelle ZAD je parle, là, les gros. Ils mettent un debuff sur votre tank. Il va mettre une balle debuff deux fois. Votre tank va prendre trop cher et le troisième, s'il le prend en haut niveau de pied, il va juste mourir. En fait, vous, tout simplement, avant qu'il y ait le troisième, vous avez forme d'ours, taunt, vous avez 48 points de vie en forme d'ours. Vous allez regarder le truc qui va vous mettre le truc. Vous allez prendre midlife et puis votre tank va être sauvé et votre groupe va être sauvé et bien joué à vous. Et bien joué à vous. Et bien joué à vous. Donc, sous ours, on a 48% de points de vie. Comment dit tout à l'heure, si on regarde les conduits pour peu que vous prenez ce conduit. Non, ce n'est pas là. C'est ici. Si vous prenez ça, vous montez encore plus haut en point de vie. déjà, rien qu'avec ça, vous avez 64 points de vie. Je pense que votre tank, si c'est un moine, vous avez plus de points de vie du coup. Rien moyen. Ensuite, vous avez deux CD def. Donc, vous avez l'instinct de survie. Trois minutes. Donc, c'est un peu long. Par contre, c'est 50% de dégâts. Donc, va tuer un... Là, il faudrait déjà rien que là. Il faut mettre 4 handicap pour me suer souvent. Par contre, c'est seulement 20%. Mais en vrai, c'est vraiment bien. Et surtout, la rentabilité, c'est fort. Et ce qui est ouf, c'est que c'est utilisable quand vous êtes contrôle de la Barskin. Donc, en PVP, vous prenez un stun ou quoi. Eh bien, juste, vous pouvez utiliser la Barskin et c'est super. Carrément. Ouais, je trouve ça excellent aussi. Moi, ça me découle de l'âne préférée. Sur 1 minute, 20% de réduction. Plus après, comme tu dis, tu as tes procs instants, etc. Donc, déjà, tu as ce côté-là, tu as le rugissement sauvage aussi, du coup. du coup, on a le roi, on a le roi. Donc, ouais, juste le roi, ça me bœuf tout le monde autour de vous et on va 60% plus vite. 60, ouais. Donc, c'est pas dégueu. En même plus, un truc qui est vraiment fort aussi, c'est que mon truc gratuit, pardon, mon truc gratuit, là, pendant 10 secondes, je peux heal quelqu'un, donc, sur un prideful, pareil, juste en faisant mon DPS, je prends un GCD sur quelqu'un, je le cible, je le heal, il prend 9k de heal, c'est ouf, ça fait vraiment la différence. Notant qu'ils sont dans le mal, dans la panade en raid, tu cliques sur lui, tu lui mets un heal, ça coûte rien, c'était un GCD. Donc, on a ce heal-là de base. Après, d'ailleurs, à faire un petit atmosauver, c'est en J, ça fait gagner un peu. Moi, je le fais pas, mais c'est vrai que je devrais le faire, je gagnerais du temps, je pense. Après, le problème qu'on a en Feral, c'est, comme j'ai dit, les affinités, c'est un peu de l'eau. Même ça pourrait être intéressant de jouer ça. On va tout le temps jouer ça, quasiment. Les 3 mètres de range sont bien. Donc, du coup, ça va nous donner accès au Typhon. Typhon qu'on n'a pas de base en Feral. Typhon qui bump une cible. Donc, quand on compte le sanguin, on sait très bien, par exemple, sur le sanguin, ça stopcast aussi, mais souvent pas mal de bops. On n'a pas de stone de masse, mais bon, on peut toujours essayer de faire un petit bump pour gratter un kick. On a un kick de 15 secondes, comme tous les cacs. On a une délivrance de la corruption qui enlève et poison. Poison, c'est quand même pas mal efficace sur cette extension. Il y a beaucoup de poison. Et les curse aussi, pour le coup, il y en a pas mal. On a l'apaisement. Alors ça, c'est superbe. Il y a beaucoup de mobs qui en rage. La fixe en rage, ça marche. On peut dire que la fixe en rage. Donc, voilà. On a un stun qui demande des points de combo. C'est un stun. C'est un très gros stun. Si je stun, je ne sais pas si ça marche en ligne, il est humide. Mais ça reste de 5 secondes sous 5 points de combo. Il me semble que c'est 5 secondes. Donc, c'est vraiment un lourd stun. La dit, il ne fait pas le Mario là-près. Et puis après, vous avez la ligne cœur du fauve aussi. La ligne cœur du fauve qui va vous permettre de, selon la finité que vous avez, de plus heal, plus d'épaisse ou quoi. Et si vraiment sur cette ligne-là, vous avez besoin de prendre autre chose, vous avez toujours aussi un stun, un root de masse. En plus, donc c'est pas horrible. Et enfin, je pense que je peux terminer en utilité. Vous allez voir si vous regardez un peu les logs sur quelle tasse. Sun King Salvation en raid, vous allez voir que les ferales sont, c'est là l'endroit où on est le plus bas en DPS. C'est parce que tous les ferales vont jouer en affinité heal avec le cœur du fauve pour aider, bien sûr. Et vont passer un max de temps à essayer de heal qu'elle tasse en même temps que vos gentils. de healer. C'est quand même un côté qui est sympa aussi sur la classe, c'est qu'elle peut le faire. C'est ça. Et ça, ça donne accès à Vortex d'Ursul qui est plutôt intéressant aussi. Mais malheureusement, on n'a pas de base en plus, on n'a pas envie de jouer avec. Oui, parce que du coup, tu prends l'affinité équipe. Yes, ça marche, nickel. Écoute, beaucoup d'infos. Merci énormément à toi, mec. Est-ce qu'il y a un truc que tu verrais à rajouter ou tu penses qu'on a quand même bien fait le tour et qu'il y a déjà pas mal de choses ? Ah non, je pense qu'il y a beaucoup de trucs en vrai. N'hésitez pas à regarder la vidéo parce que c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de trucs à savoir et j'ai sûrement peut-être zappé des trucs mais j'ai essayé de faire ce que je peux pour faire le tour. et pour rappel, d'ailleurs, il a une chaîne Twitch, il fait des lives donc si tu as des trucs qui te viennent, n'hésite vraiment pas à aller checker sa chaîne et de lui demander directement en live. C'est probablement comme tu l'as vu, il s'y connaît énormément et il le shoot depuis un moment. Il t'a parlé également de Mestin, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait aussi des gros logs et qui regarde aussi. Ça se voit que tu regardes un petit peu ce qui se fait, que tu es renseigné de ce qui se passe autour au niveau du truc des droids, des compagnies. C'est ça. Parce que mine de rien, ce n'est pas une classe où je trouve en tout cas qu'il est forcément très intuitif de base de savoir tous les trucs de MinMax. Tu en as cité pas mal dans cette vidéo mais tu vois, il y en a plein, il y a plein de trucs de micro-opties sur le ferral qui font la différence. Comme t'éloigner et faire une convoque au milieu, en bout de nuit. Merci énormément à toi en tout cas, Harry, pour la vidéo. Pas de souci, ça me fait plaisir. En tout cas, toi qui regardes la vidéo, j'espère que tu as apprécié, que tu as passé un bon moment. N'hésite pas non plus à poser quand même des questions, dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner, mettre un petit pouce bleu. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.